Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, comme d'habitude je suis ravie de vous retrouver. On est lundi, c'est la première semaine des vacances, on est tous contents, franchement ça fait du bien. Ce matin on a dormi, on s'est levé tranquille, j'ai travaillé en pyjama, ça fait du bien. Et puis voilà, on va continuer la journée. Ce matin je ne vous ai pas filmé parce que comme dit j'ai fait que les commandes, vos commandes que vous avez passées sur mon site. D'ailleurs merci infiniment pour toutes vos commandes et j'en profite pour vous dire qu'il reste encore un modèle de classeur à 20 euros. Et des poussières au lieu de 27,90. Donc voilà, il en reste quelques-uns encore, donc foncez. Et puis voilà, je vais vous emmener comme la dernière fois, le format vous a plu. Donc je pense qu'aujourd'hui et demain parce que je voudrais que vous ayez cette vidéo mercredi. Donc voilà, je ne sais pas ce qu'on va faire cet après-midi. Franchement il ne fait pas beau, on en a marre de ce temps, il ne fait que pleuvoir, c'est horrible. Mais voilà, on va voir et moi ce soir je vais à l'AG avec les nouvelles offres et je crois qu'il y a plein de trucs sympas. Donc je vais essayer de vous emmener avec moi. En tout cas je vous partagerai les offres parce que voilà, il y a plein plein de trucs. Non, non vous ne venez pas avec moi mes chéris, non. Ils adorent venir à l'agence avec moi, on verra lundi prochain. Et donc voilà, tout ça pour ça. Ne faites pas attention au petit bazar derrière moi comme d'habitude. Le canapé est toujours dans cet état-là, je vous le dis, on ne va pas se raconter des histoires. Je le remets tous les jours mais dès que les enfants vont dessus, c'est dans cet état-là. Donc voilà, il y a mon mari qui revient du sport donc je vais vous laisser. Attendez, je vais lui ouvrir la porte parce que les garçons n'y arrivent pas. Il faut appuyer fort sur la poignée, voilà. Donc j'ouvre la porte à ma vedette et je vous retrouve plus tard. Les arbustes, les fleurs et tout commencent à fleurir. Et ce petit arbuste-là, je ne sais pas ce que c'est. Si vous savez, dites-moi, mais je n'ai pas trouvé, même sur internet. Mais je le trouve trop joli. Je vous montre ce qu'on a d'autres. Il y a ça. Ça, je ne sais pas ce que c'est, mais ce n'est pas très très beau ça. Et là, il y a des choses qui poussent aussi, je ne sais pas ce que c'est. Et là, on a des rosiers qui sont en train de fleurir. Ça, ça va être sympa. Mais ça, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce qu'on va le garder. Et attendez, j'essaie de ne pas trop lever la caméra pour des raisons évidentes que vous comprendrez. Et ça, je ne sais pas ce que c'est. Mais ça, j'adore. Mais si vous savez ce que c'est, dites-moi. Parce que je trouve ça super joli. C'est en train de faire des fleurs. Bon, nous voilà de retour. On est sortis. On est allés à la poste déposer vos commandes. On s'est dit qu'on allait se balader, tout ça. Mais il fait un temps entre la pluie, le vent et le froid. Eh bien, comment vous dire qu'on est allés de retour à la maison ? Il fait vraiment un sale temps. Donc, j'espère que ça ne va pas être comme ça pendant toutes les vacances. Parce que sinon, ça va être sympa. Donc, je vais me faire une bonne boisson chaude. Et je vais manger de la forêt noire que j'ai faite hier. Voilà ma boisson chaude faite. Très réconfortante. Un bon frappuccino à la vanille. Et ici, la forêt noire que j'ai faite hier. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu. Qui a déjà pris une claque entre le goûter, le dessert. Il y avait les voisines, les copines de classe des garçons qui sont venues au moment où on coupait la forêt noire. Donc, voilà. Ça fait goûter pour tous les enfants. Et ça, c'est la marge que je vais manger là tout de suite. Mais on est d'accord, ça reste entre nous les gars. Je vous retrouve le lendemain. Finalement, je n'ai pas filmé hier soir à l'agence parce que beaucoup de monde. Et puis, on nous donne des infos, tout ça. Enfin bref, comme d'hab, à chaque fois, je dis que je vais filmer. Puis, je ne peux pas. Surtout pour le monde parce que tout le monde ne veut pas être filmé, tout simplement. Et donc, voilà. Je ne filme pas. Et là, comme vous voyez, il y a un grand soleil. Franchement, c'est trop 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 bien. Trop appréciable. Et on est au CHU pour faire faire les vaccins contre la fièvre jaune aux garçons. Puisque, vous savez, on part dans deux mois à Abidjan. Et il faut obligatoirement ce vaccin-là. Donc, mon mari et moi, on l'a déjà. Mais là, du coup, on est tranquille pour dix ans. Et là, on va le faire faire aux garçons. Donc, voilà. Sous le soleil normand. Franchement, c'est trop trop appréciable. Malheureusement, il ne devrait pas rester toute la journée. Mais bon. Je ne vois absolument pas mon écran. Donc, j'espère que vous me voyez. Sinon, du coup, j'ai un peu de temps. Et j'en profite pour vous donner les petites infos. Je vous avais dit hier qu'il y avait des superbes offres et tout. Et en effet, il y a des superbes offres. Donc, déjà, pour celles et ceux qui souhaitent s'offrir le Thermomix, il y a le 20 fois sans frais. Mais que jusqu'au 10 mars. Donc, il ne faut pas attendre. C'est que jusqu'au 10 mars et ça ne sera absolument pas prolongé. Donc, voilà. Si vous souhaitez en profiter, eh bien, envoyez-moi un mail ou venez m'écrire en message privé sur Instagram. Il y a mon mail en barre d'infos. Et pour celles et ceux qui hésitaient à rejoindre l'aventure, eh bien, franchement, c'est le moment de se lancer. Vraiment. Vous savez que déjà, je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais on nous prête un Thermomix quand on commence l'aventure. Donc, on a 0€ à donner. Tout le monde peut commencer. Voilà, ça ne demande aucun investissement. Hormis de temps. Et normalement, donc, on doit faire 4 ventes en 60 jours pour gagner son Thermomix. Et là, ce n'est pas 4 ventes, c'est 3 ventes. Donc, c'est hyper bien. C'est trop trop bien. 3 ventes. En 3 ventes, on gagne son Thermomix. Et, en plus de ça, si on fait 5 ventes, si vous faites. Parce que moi, du coup, j'ai essayé de me relancer dans l'activité hier, mais on n'a pas voulu. Et donc, si vous faites 5 ventes, vous gagnez. Donc, votre Thermomix blanc et un Thermomix noir absolu. Donc, vous savez, les tout lisses, les premiers qu'ils avaient fait il y a 2 ans. Donc, franchement, c'est trop trop bien. 5 ventes et vous avez 2 Thermomix en 2 mois. Enfin, franchement, c'est génial ici. Mais en plus, avec l'oeuvre du 20 fois sans frais, c'est top, top, top. Donc, vraiment, c'est le moment de se lancer. Pareil, si vous avez des questions, envoyez-moi un mail, écrivez-moi sur Instagram, tout ce que vous voulez. En commentaire aussi, c'est possible. Mais du coup, c'est moins réactif. Donc, voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis, de toute façon, je vous retrouve tout à l'heure. Parce que là, je suis sur le parking de l'hôpital. Il y a plein de voitures. C'est pour ça que je n'arrête pas de bouger dans tous les sens. Donc, je vous retrouve tout à l'heure. Je vais bronzer en attendant. Bon, comme ils ont été forts et courageux. Malgré leur grand masque, au moment du vaccin, on va manger dehors. Et on va tester un nouveau resto à Rouen. Alors, c'était déjà un truc de burger. Mais là, ils ont tout refait. Ça va être de nouveau au proprio et tout ça. Qui s'appelle Amour. Et donc, on va tester. Parce que j'ai vu des publications sur Insta. Ça avait l'air juste magnifique. Donc, on va tester. T'ra, c'est-ce que j'ai vu des questions sur Insta. bon ça y est on a mangé c'était bien bon bien copieux c'était très très copieux et voilà mais c'était chouette et là on a tellement mangé qu'on marche on profite aussi du soleil qu'on a attendu très longtemps pour marcher sur les quais voilà ça c'est chouette on est content d'avoir ça en ville en fait c'est juste vraiment au centre ville les quais donc ça c'est cool et lag la garonne j'allais dire non je ne suis plus à bordeaux la scène est super hot on dirait qu'elle va déborder elle a déjà débordé il n'y a pas longtemps mais là vraiment elle est très très haute en même temps il pleut tous les jours il doit dire donc avant donc bref voilà c'est pour ça que là il pleut pas il ya du soleil on en profite on fait une petite balade on fait des rouleaux on fait des Pixi ce sont des chambres c'est un coup de poulet et c'est un coup d'avouement c'est un coup bon une petite update dans la maison dans le salon parce qu'il y a deux petites choses qui ont changé et on m'a aussi demandé pour le tapis j'en ai pas parlé mais il vient de chez Ofurama et il est tout doux c'est ce que vous m'avez dit mais t'en a pas parlé il a l'air tout doux oui il est tout doux je l'adore pour être honnête mon mari ne l'aime pas du tout donc je ne sais pas si on va le garder très longtemps mais bon il est là et on l'avait acheté on l'a acheté il était à 50 euros je crois en fait il valait 100 euros mais il était à moins 50% pendant les soldes dans l'envier donc voilà et moi je voulais vraiment un tapis tout doux donc pour l'instant j'ai réussi à négocier pour l'acheter déjà et pour le garder et ensuite derrière le canapé on a mis ça enfin mon mari a mis ça pour pouvoir mettre alors déjà la base de l'alarme mais aussi des chargeurs vous voyez il a installé des chargeurs donc du coup c'est lui qui a fabriqué ça donc je peux vous dire où on l'a acheté mais il a fabriqué des planches puis il a fait des trous il a acheté des des boîtiers comme ça pour recharger les téléphones et puis voilà parce que du coup on n'a pas accès aux prises qui sont derrière le canapé donc il en a mis un là et un au fond là bas vous voyez et comme ça voilà il ya des prises pour charger des téléphones les tablettes etc et puis il a aussi rajouté ce meuble qu'on avait déjà mais qui a changé en fait voilà à la base c'est le même que celui ci voyez d'ailleurs il a encore les mêmes pieds c'est le même il était exactement pareil il est bleu etc vous vous souvenez je vous ai dit que là il avait changé les portes et là il a tout refait là il a réduit la largeur c'est à dire qu'il a coupé les planches enfin il a tout coupé à l'intérieur c'est pareil il a coupé vous voyez là il ya des planches je vais vous montrer il ya des planches comme ça il ya deux étagères et ici alors déjà ici bon voilà ce qu'il a fait il a rajouté une planche comme ça ici il n'a pas mis d'étagères parce qu'il a mis l'enceinte et puis ici il a mis des petites étagères pour décorer mais à la base c'est le même que l'autre mais voilà il a tout recoupé tout redimensionné et rajouter des étagères enfin bref voilà et puis la porte il a il a rajouté ça à la base c'est un chemin de table et donc voilà il a fait un trou dans la porte et puis il a mis ça et franchement j'adore le résultat c'est trop canon ça fait quelques jours qu'il bosse dessus et là je me suis levé ce matin il l'avait parce que oui on est le lendemain et donc voilà il avait mis ça et c'est trop trop beau j'aime trop et donc là si vous vous souvenez on est devant la porte qu'on a condamné vous savez dans l'entrée il ya le miroir posé dessus donc voilà c'est trop trop beau mais je pense que à l'avenir il y aura une plante aussi sur le meuble voilà les petits changements du salon pour nous faciliter un petit peu la vie et puis là c'est de la déco voilà bon voilà les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu franchement je sais pas ce qu'il ya comme plan d'intéressant etc j'ai essayé de vous filmer un maximum de choses mais hier je vous ai pas repris parce que parce que voilà on a appris quelque chose qui franchement m'a perturbé et du coup voilà je pouvais pas reprendre ma caméra mais du coup voilà j'espère quand même que ça vous aura plu et dites moi ce que vous pensez de ce format vlog moi j'aime bien filmer ça même si voilà bah j'ai pas fait pas toujours des trucs de fou dans mes journées donc voilà j'ai pas toujours des trucs à filmer mais dites moi voilà si ça vous intéresse si vous aimez bien etc les derniers retours que j'ai eu étaient super positifs mais n'hésitez pas à me donner votre avis en voilà en commentaire dimanche sur à la vidéo budget pour le mois de mars je sais que vous l'attendez beaucoup mais ça c'est pareil du coup je vous en ai pas filmé là la semaine dernière parce que déjà j'ai été hyper prise par le temps et en plus de ça je constate que les vues sont en chute libre totale donc je me demande si si le fait d'avoir tous les dimanches encore le budget de chaque semaine ça vous intéresse encore sachant que c'est tout le temps la même chose j'ai toujours le même budget alors je me pose pas de questions sur les budgets du mois ça c'est sûr et certain ils seront là etc budget du mois épargne du mois mais dites moi si ça vous intéresse encore vraiment les budgets de la semaine voilà dites moi en commentaire et puis dans tous les cas je vous donne rendez vous dimanche et mercredi pour budget du mois épargne du mois et puis et puis voilà portez vous bien et comme d'habitude on commente on like on partage on s'abonne on active la cloche tout ça tout ça et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo bye bye je vous dis à très vite